Coucou tout le monde ! Alors, est-ce que je valide ? Pourquoi tu valides ? T'as encore rien présenté ? Mais c'est pas possible, franchement, de quoi je me mêle ? Oui, alors c'est vrai, aujourd'hui, je vais valider tout ce que je vous présente, forcément, parce que c'est des astuces que je teste dans mon quotidien, des choses que je rachète et qui me font gagner du temps dans mon organisation. Donc voilà, je partage tout avec vous, c'est parti ! C'est le Merimelo ! Merimelo ! Alors, pour ceux qui me connaissent déjà, je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo astuce. Pour ceux qui débarquent à l'improviste comme ça sur ma chaîne, je vous fais une petite présentation. Donc moi, c'est Melody et en fait, je teste tout ce qui concerne les enfants, les mamans, la maison. Donc ça peut être des jeux, des jouets, des appareils électroménagers. Enfin voilà, tout ce qui peut te faire gagner du temps au quotidien. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer aussi la cloche des notifications, c'est important. Comme ça, au moins, t'es au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Voilà, les présentations sont faites. Donc c'est parti, on va passer à la première astuce. Alors, c'est une astuce gain de place. Et c'est une astuce sur laquelle je suis assise. Alors, je vais vous montrer tout ça en vidéo. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a à peu près deux ans, les enfants ont commencé à avoir super peur dans leur chambre. Donc ils dorment dans la même chambre. Leur lit était collé. Ils n'osaient même plus se lever pour aller faire pipi ou pour nous rejoindre dans le lit. Bon, ça à la limite, c'était pas très grave. Même le matin, pour éviter de nous réveiller par exemple. Mais là, ils ne le faisaient même plus. Ils nous appelaient. Ils avaient peur de sortir de leur lit. Ce qui leur faisait peur, je pense comme à beaucoup d'enfants, c'était le dessous de leur lit en fait. Ils avaient peur de descendre de leur lit et que quelque chose leur attrape le pied, un monstre. Enfin voilà, on a tous connu ça. Ce que je me suis dit, c'est que j'allais leur acheter des lits. Vous savez, les lits Tipeee. Je vous mets une photo. Comme ça, c'était vraiment à même le sol. Enfin, il y a toujours un petit espace pour que le matelas respire. Donc je les ai commandés sur un site. J'essaierai de vous retrouver le nom du site parce que du coup, il ne faut surtout pas commander sur ce site parce que je n'ai jamais reçu les lits. Au bout de six mois, j'ai quand même réussi à me faire rembourser. J'avais commandé les matelas parce que c'était des tailles spéciales. Ce n'était pas des tailles standard, c'était je vous mettrai les dimensions. Enfin bref, du coup, j'avais les matelas mais je n'avais pas les lits. Pendant six mois, les enfants, je crois que même plus de six mois, ils ont dormi par terre sur les matelas. Donc j'avais peur qu'il y ait de la moisissure parce que vous savez que quand il n'y a pas d'aération en dessous, ça peut moisir. Donc je les levais à chaque fois. Enfin bref, c'était galère. Eux, ils dormaient très bien. Ils étaient contents. Mais voilà, ce n'est pas très propre. Ça a même le sol, la poussière. Enfin bref, je vous raconte ma vie. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, j'ai une amie qui m'a parlé de ces lits. C'est ce qu'elle avait chez elle. Et en fait, ça réunissait tous les critères que je cherchais pour un lit. Ça ne prenait pas beaucoup de place et c'était vraiment à ras du sol. Donc en fait, ce sont des lits empilables. Ce qui est pratique, c'est que vous pouvez en empiler, je ne sais pas, jusqu'au plafond tant que ça vous fait plaisir. Voilà, moi j'en ai pris deux. Et en fait, ce qui est bien, c'est que quand vous les mettez à côté, vous pouvez les attacher ensemble. Il y a une espèce d'élastique en haut et en bas avec une pression qui tient super bien. Franchement, c'est de la qualité. Ça n'a jamais bougé. Je vous dis, ça doit faire deux ans que je les ai. Donc ça fait un espèce de lit de place du coup, si vous voulez. Voilà, même si vous voulez mettre ça dans une chambre d'amis, dans votre maison secondaire. Enfin voilà, si vous manquez de place, c'est vraiment l'idéal. Ensuite, pour les empiler, alors c'est plus facile à deux, mais c'est assez léger. Donc j'ai compris la technique. Donc je mets du mur en fait, donc je peux très bien le faire toute seule. Mais voilà, c'est beau, même dans une chambre d'ado, ça fait un espèce de petit canapé, par exemple, quand vous les empilez. Ce qui peut être bien aussi, si par exemple, vous, c'est pas forcément la place qui vous manque, mais c'est quand votre fille, votre fils, veut faire dormir un copain ou une copine à la maison. Ça peut être super pratique aussi. On trouve ça donc chez Ikea. Je vous mettrai les prix, je vais tout vous afficher. Voilà, donc le seul défaut, et c'est vrai que si vous avez l'habitude d'acheter à Ikea, vous allez comprendre, c'est qu'à chaque fois, ils font des tailles qui ne sont pas standards. C'est-à-dire que les matelas, c'est des tailles particulières. Là, ça m'arrangeait, enfin, ça m'arrangeait oui et non, parce que du coup, c'est plus petit. Donc ça, c'est top, ça prend moins de place dans la chambre. Mais par contre, il ne faut pas oublier que j'avais déjà acheté les deux matelas pour les lits tipi que j'avais commandés et que je n'ai jamais rejeté. Deux matelas en plus, ça m'embêtait de racheter deux autres matelas. Mais voilà, je n'ai pas eu le choix. Ils font des packs avec différents matelas, mi-dur, semi-dur, enfin bref, ça, je vous laisse regarder. C'est le seul petit inconvénient, ça, et aussi qu'on ne le trouve qu'en coloris boiré. Je ne sais pas, vous pouvez le peindre, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de choix au niveau des couleurs. On ne dénote pas, on reste dans la gamme Ikea et ça, c'est une astuce rangement. Ce sont des petits casiers qui simplifient énormément l'organisation dans un placard, dans un tiroir. Et quand vous n'en avez plus besoin, il y a juste à enlever la fermeture éclair, et voilà, vous voyez, ça ne prend vraiment pas de place. Vous avez plein de tailles différentes. Je vous montre un petit peu comment moi je les utilise. Ce qui est vraiment top, c'est que c'est fait dans une matière un peu plastifiée, du coup, vous pouvez les nettoyer facilement, les mettre dans la salle de bain. Moi, les roses, les violets, ça fait des années que je les ai et ça n'a jamais bougé. Je vous affiche les prix, ils sont en gris et en blanc en ce moment. Ça s'appelle un frigo blog, donc c'est un calendrier organisateur que l'on vient coller sur son frigo. Franchement, c'est super, je ne pourrai plus m'en passer, ça fait des années que je le rachète. Vous avez ici sur le côté des petits post-it avec vos choses à faire, des post-it libres et vos listes de courses. On se sert des trois, c'est juste trop pratique. Quand il n'y en a plus, en fait, c'est mon père qui a eu l'idée, on rachète des tout petits blocs que l'on vient agrafer, donc ça permet de tenir le restant de l'année. Donc si comme moi, vous avez besoin de tout marquer pour tout avoir sous les yeux, c'est vraiment ce que j'ai trouvé de plus pratique. Dès que le mois est fini, vous pouvez arracher la page, ça n'arrache pas toutes les autres pages, c'est solide, c'est pratique. Il existe sous plusieurs formats. Au début, on le prenait à la semaine, mais c'est vrai que quand j'ai connu celui au mois, je trouve ça beaucoup plus pratique d'avoir la vision d'ensemble du mois. Après, c'est personnel, peut-être que si vous avez des semaines très chargées, il vaut mieux partir sur celui à la semaine. Les pages sont claires, vous avez même un petit carré pour noter vos notes, vos choses à ne pas oublier, les vacances scolaires aussi. Donc là, vous n'aurez plus d'excuses, vous ne pouvez plus louper votre rendez-vous chez le dentiste. Il y a un nid énormément, donc impossible que ça tombe. Moi, c'est sur ma porte principale du frigo et les enfants, ils n'y ont pas de main morte. C'est vraiment de la bonne qualité. Je le prends soit chez Cultura, soit sur Amazon. Attention à ne pas louper la date, il sort en général en juin maximum août, parce qu'après, vous aurez vraiment du mal à le trouver, surtout au mois. J'avais découvert cette astuce sur TikTok. Voilà, c'est pour plus que tes placards ressemblent à ça, mais plutôt à ça. Je te montre trois méthodes que j'utilise moi. Il doit en exister plein d'autres, ça doit se trouver assez facilement. Mais voilà, je trouve qu'avec trois, déjà comme ça, il y a de quoi faire. La troisième méthode, j'en profite pour te montrer avec les sacs en toile de jute. Ils font ça chez Leclerc. Bon, franchement, ça prend une tonne de place. Je ne sais pas si c'est mieux pour l'environnement ou plus solide. Enfin bref, les trois méthodes fonctionnent aussi. Ça sera juste un peu plus épais. C'est pas trop beau, franchement ? C'est vrai que tu n'oses même plus prendre un sac pour aller faire les courses. Pour éviter de les oublier à la maison, tu sais de quoi je parle. J'ai pris une petite pochette, j'en ai mis 4-5 dedans que je laisse toujours dans le coffre de la voiture. Je sais que quand tu viens enfin de terminer de ranger tes courses, t'as juste envie de faire ça. Mais non, maintenant, tu ne peux plus parce que je t'ai montré. C'est un défroisseur vapeur à main. C'est trop pratique quand on ne veut pas sortir le fer. Voilà, on met de l'eau déminéralisée à l'intérieur comme dans n'importe quel fer. Vous n'avez plus qu'à le brancher, à l'allumer et vous comptez 15 secondes et il est déjà prêt à être utilisé. Oh là là, j'aime trop. Je pourrais regarder ça pendant des heures. Mais bon, j'ai pitié de vous. Je vais vous mettre le reste en accéléré. Bien sûr, ça ne vaut pas un vrai fer à repasser. Moi, à la base, je repasse tout le linge. Mais c'est un défroisseur. Et vraiment, comme vous avez pu voir sur le t-shirt tout à l'heure, ça marche hyper bien. Là, sur un chemisier, encore une matière différente. C'est surtout au niveau du bas qu'il y avait des plis. Et regardez, il y a tout qui part. Bon, j'avoue, ce n'est pas trop la période. Mais je me dis, tu glisses ça dans ta valise pour partir en vacances. C'est super si tu as des chemises, tout ça, ça te permet de les défroisser, arriver sur place. Tu peux aussi l'utiliser à l'horizontale. Donc ça peut te servir pour repasser tes draps, pour repasser les rideaux. Je trouve que c'est un gain de temps terrible. C'est parfait. Allez, pour qu'il soit vraiment parfait, il aurait fallu qu'il soit sans fil. Parce que du coup, il faut toujours que tu aies une prise à proximité. À savoir quand même que ça humidifie un petit peu le vêtement. Ça ne le mouille pas, mais ça l'humidifie. Voilà, donc là, il y a plein de plis. C'est affreux. Et vous allez voir comme ce petit défroisseur va nous enlever tout ça. Il m'en faut peu, mais franchement, j'adore. C'est magnifique. Il est vendu avec plusieurs accessoires. Bon, c'est en vous faisant la vidéo que je viens de comprendre que je les utilisais n'importe comment. Voilà, je vous l'affiche à l'écran sur Amazon. Ils disent qu'en fait, celle que moi j'ai utilisée, elle sert à retirer les peluches des vêtements. Enfin, quand tu regardes la photo, ça sert plus à retirer les poils. Et l'autre, ça sert à nettoyer la poussière visible de l'intérieur du tissu. Bon, ça, je n'ai pas testé. Moi, je mettais n'importe laquelle et ça défroissait. J'espère vraiment que ces astuces pourront t'aider dans ton quotidien comme elles m'aident moi. Je ferai donc une deuxième partie de ces astuces parce que j'en ai encore plein à vous donner. Et je ferai aussi une vidéo ménage avec mes indispensables. Pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un d'assez maniaque. Donc voilà, il y a des produits que je rachète tout le temps, des appareils qui me simplifient la vie pour que ça reste plus ou moins toujours propre. Voilà, donc je partagerai tout ça avec vous. Et dites-moi si vous aimez ce genre de vidéos. parce que sinon, je ne fais pas les autres. Non, je rigole, mais j'aime bien savoir si ça vous plaît. Et si vous voulez voir une autre de mes vidéos, vous pouvez cliquer juste là ou juste là, je ne sais plus. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi en cliquant sur ma tête qui apparaît quelque part par là. Donc je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada